La Terre est la seule planète habitée par des êtres vivants. Sa population croit rapidement. Avec cet accroissement, le besoin en nourriture va augmenter, mettant en évidence l'importance de l'agriculture. Indépendamment des niveaux de développement des pays, l'agriculture est une industrie dynamique et indispensable. La production est le seul et unique moyen de progresser, mais la production à elle seule ne suffit pas. De grandes quantités de produits alimentaires sont gaspillés avant d'atteindre le consommateur. L'existence de l'être humain remonte à il y a tout juste 200 000 ans sur notre planète, âgée de 5 milliards d'années. L'être humain est sans doute l'espèce la plus envahissante et la plus habile de tous les temps, dominant le monde à l'aide de ses talents. Après les deux guerres mondiales, qui ont été lancées en raison de la volonté de domination et d'autorité, la population mondiale n'était que de 3 milliards en 1960. En 2016, la population mondiale soulagée du stress et des tensions a atteint les 7,7 milliards. D'après un rapport de l'ONU, la population mondiale actuelle devrait atteindre plus de 12 milliards en seulement 35 ans. En tenant compte de ces données, la production alimentaire devrait augmenter de 50 % d'ici à 2050 pour répondre à la demande prévue d'une population croissante. Par conséquent, nous devrions avoir de sérieuses préoccupations à ce sujet et élaborer des plans majeurs. Alors que les pays développés essayent de faire face contre la prévalence de l'obésité, plus de 800 millions de personnes dans le monde vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les deux plus grandes menaces qui attendent les humains, qui ont doublé en nombre en 50 ans et devraient quadrupler dans un proche avenir, sont les questions d'énergie et d'approvisionnement alimentaire. Alors, pouvons-nous résoudre le problème alimentaire en produisant simplement de la nourriture ? Les gens atteignent la nourriture en trois étapes. La première étape consiste à produire de la nourriture. La deuxième étape consiste à produire et à entreposer des aliments. La troisième étape consiste à produire des aliments respectueux dans l'environnement et à les conserver avec la meilleure technologie. La production alimentaire est devenue plus facile grâce aux nouvelles technologies et au savoir-faire. Cependant, le stockage adéquat des aliments est toujours un problème majeur. Les méthodes les plus anciennes de stockage des aliments, de refroidissement et de congélation sont encore les méthodes les plus saines et les plus couramment utilisées. 80% des pays producteurs de produits alimentaires ne connaissent malheureusement pas les meilleurs systèmes de stockage à froid, fabriqués en particulier dans les pays qui produisent et consomment de grandes quantités d'aliments. En d'autres termes, 80% de la nourriture mondiale ne peut être stockée dans les meilleures conditions. Même les pays les plus développés n'ont pas toutes les meilleures technologies de stockage des aliments. Et c'est un problème majeur. Les producteurs d'aliments, dont les produits ne peuvent pas être stockés correctement, sont incapables de réaliser des bénéfices suffisants et donc ne peuvent pas améliorer leur activité. Ce cercle vicieux contribue seulement à polluer notre planète sans raisons apparentes, sans jamais savoir comment et pourquoi cela arrive. Le groupe CanTech consacre ses connaissances et son expérience accumulées depuis 25 ans à l'humanité grâce à sa fondation pour la science, la culture et l'éducation. Et dans ce contexte, CanTech décrit les processus de 13 aliments essentiels les plus échangés du monde depuis la production jusqu'à la consommation à travers ses livres et les films documentaires. La fondation a pour but d'enseigner comment stocker ses aliments de la meilleure façon possible, sensibiliser la population sur ce problème et prévenir les pertes, les gaspillages des aliments. Si nous voulons la paix mondiale, nous devons utiliser notre énergie plus efficacement et résoudre le problème alimentaire immédiatement. Nous devons assurer un meilleur avenir en utilisant nos aliments et notre énergie correctement. La plus grande menace qui pèse sur notre monde est de croire que les autres sauveront le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada